La présentation de Ariane Cuny sur le rachitisme, on va donc rentrer dans le vif du sujet du rachitisme. Dans les rachitismes d'ordre génétique, ce sont des rachitismes qui sont dus à des défauts d'action de la vitamine D ou à des hypophosphatémies. Soit des problèmes dus à des hypophosphatémies isolées comme le rachitisme hypophosphatémique, soit dans des tubulopathies. Je ne sais pas si vous l'avez en entier, le diaporama ? Oui, il est en PDF. Il est en PDF, là ? Il n'est pas entier, tu vois, il n'y a pas de... Il faudra le mettre en PowerPoint, pourquoi ? Et comment je fais défiler le diaporama ? Bon, donc pour les principaux signes cliniques de rachitisme, alors il y a des choses qui sont, des signes qui sont communs au rachitisme, à tous les rachitismes. Et puis en fonction des rachitismes d'ordre plutôt génétique, il y a des particularités. Alors, en fonction de l'âge aussi, les signes cliniques ne sont pas les mêmes. Chez le bébé, le nourrisson, on peut avoir un retard de fermeture de la fontanelle, on peut avoir un crânio tabès chez le nourrisson. Après, quand ils grandissent, apparaissent des déformations des membres inférieurs. Alors, le plus souvent en génuvarum, mais on peut avoir aussi des génuvalgum, symétriques ou asymétriques. On note des élargissements au niveau des métaphyses, notamment au niveau des poignées, des chevilles, des articulations sternocostales, donc le fameux appelé costal sur la radio thorax. Après, quand l'enfant est en âge de marcher, on peut avoir des douleurs qui apparaissent à la marche, notamment à la station debout, et voir un retard à la marche, qui peut être dû aux déformations, mais aussi aux douleurs qu'entraîne la position debout. Une diminution de la force musculaire, une fatigabilité, c'est des enfants qui, quel que soit le type de rachitisme, parfois ne marchent pas à deux ans, et les parents disent qu'ils ont un périmètre de marche très limité. Retard de croissance, ça fait partie aussi des signes cliniques. Les pathologies dentaires, on en parlera dans une autre présentation, mais on peut avoir des retards d'éruption dentaire, des anomalies de l'émail, et dans le rachitisme hypophosphatémique, des abcès dentaires à répétition sur des dents saines. On a les signes cliniques qui sont liés à l'hypocalcémie elle-même, donc les convulsions dont parlait M. Mallet, les paresthésies, les crampes, irritabilité. Dans le rachitisme vitamino-résistant, on a des particularités en fonction des pathologies génétiques. Il y en a où, plus rare dans des pathologies liées à la vitamine D, où on peut avoir des alopécies. Et puis, du surpoids dans le rachitisme vitamino-résistant, les pathologies dentaires, on en reparlera, et puis les pathologies osseuses qui sont associées aux malformations osseuses du rachitisme, comme les craniosténoses, le syndrome de Chiari, qu'on ne retrouve pas dans le rachitisme carentiel. Alors, là, je vous ai mis quelques photos pour vous rendre compte de ce qu'on peut voir. Donc, sur la photo de gauche, le petit garçon, c'était un rachitisme carentiel. C'était un enfant d'origine syrienne, qui n'avait pas du tout de vitamine D, qui ne sortait pas du tout de chez lui, parce que le contexte faisait qu'il était très peu au soleil. Et donc, c'est sur un bilan de déformation des membres inférieurs que le diagnostic a été fait. Le petit garçon au milieu, c'est un petit garçon qui est, pour le coup, né en France, suivi en France. C'est un rachitisme carentiel. Et lui, alors, c'est des choses qu'on peut voir, mais c'est un enfant qui n'avait plus de vitamine D pour des questions bêtes. C'est que l'ordonnance était terminée. Il en avait eu pendant quelques mois, trois ou six mois, je ne sais plus exactement. Et il était suivi par le médecin traitant, la PMI, enfin, je crois, par différents médecins. Et puis, a priori, chacun pensait que l'autre avait renouvelé l'ordonnance. Et la question n'avait pas été posée. Voilà, la maman ne savait pas l'importance de la vitamine D. Et donc, c'est un nourrisson qui avait arrêté sa supplémentation en vitamine D. Il était en plus allaité. Donc, il n'avait pas de lait enrichi en vitamine D. Et sur une peau foncée, vous voyez, la maman, en fait, elle avait, chez cet enfant, consulté aux urgences pour œdème des poignets. Donc, ce n'était pas des œdèmes. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais on voit qu'il avait un élargissement des métaphyses au poignet assez notable, au genou aussi, des déformations des membres inférieurs, et qui se corrigent avec la croissance du traitement. À droite, c'est une petite fille qui a un rachitisme génétique. Donc, le diagnostic a été fait assez tard, puisqu'elle n'était pas en France. Et donc, elle a des déformations importantes des membres inférieurs, des membres supérieurs. Et puis, une image pour illustrer les abscès dentaires. Mais vous verrez plein d'autres images tout à l'heure. Alors, un petit topo quand même, un petit diapo pour rappeler le rôle de la vitamine D, pour comprendre ses actions. Donc, vous savez que la vitamine D, sa principale source, c'est la synthèse via l'effet des UV. Les apports extérieurs par l'alimentation sont moins importants. Donc, la vitamine D subit une première hydroxylation au niveau du foie, qui la transforme en 25 vitamine D, et une deuxième hydroxylation au niveau du rein, qui la transforme en 1,25 vitamine D. Et cette 1,25 vitamine D, donc, elle a une action au niveau du tube digestif. Elle augmente l'absorption du calcium et du phosphore. Et au niveau de l'os, où elle augmente la libération du calcium, donc augmente la résorption osseuse. Et elle a un effet aussi un peu moins important sur le rein, où elle augmente aussi la réabsorption du calcium et du phosphore. Donc, c'est une hormone qui va augmenter le calcium et le phosphore dans le sang. Donc, les signes biologiques du rachitisme. Alors, sur le topo, j'ai séparé en deux grandes catégories. Donc, le rachitisme carentiel, d'un côté, et dans les rachitismes génétiques, j'en ai choisi un le plus fréquent, donc le rachitisme hypophosphatémique lié à l'X. Donc, dans le rachitisme carentiel, on aura une augmentation importante des phosphatases alcalines, qui peut aller jusqu'à plus de 3 000. Une vitamine D, du coup, en général, indosable. Et une parathormone qui sera en réaction très élevée, parfois jusqu'à 300-400. On a une calcémie le plus souvent qui est basse, puisqu'on a dit que la vitamine D augmente le calcium et le phosphore. Elle peut être à la limite de la normale, en fonction du moment de la découverte du rachitisme. Mais en tout cas, la calciorie est toujours très basse. Le phosphore, il est soit normal, soit légèrement abaissé, pareil, en fonction du moment du diagnostic, mais beaucoup moins bas que dans le rachitisme hypophosphatémique. Et la 1,25, dans ce contexte, la 1,25 vitamine D, elle ne nous sert pas vraiment au diagnostic. Elle peut être normale, basse, haute, en fonction du moment où on fait le diagnostic. Sur le schéma, c'est pour comprendre ce qui se passe dans le cas d'un rachitisme hypophosphatémique. Dans le rachitisme hypophosphatémique lié à l'X, on a dû à une mutation en général du gène FEX, qui est le principal gène muté. Cette mutation du gène FEX entraîne un défaut de clivage du FGF23. Et ce FGF23, dans les hypophosphates émili-alix, est donc trop élevé. Et donc, cette élévation du FGF23 entraîne une diminution de l'action de la 1,25 vitamine D, et donc un défaut de production de la 1,25 vitamine D, et donc un défaut de réabsorption du phosphore, comme on avait vu tout à l'heure, et un défaut de production au niveau rénal de la 1,25. Et donc, cette baisse de 1,25 vitamine D entraîne une hypophosphatémie. Et donc, dans le rachitisme hypophosphatémique, les signes communs, c'est qu'on aura aussi une augmentation des phosphatases alcalines. On aura un phosphore très bas, avec en général des taux qui peuvent être à 0,7, 0,8, millimoles par litre au diagnostic, avec une phosphaturie très élevée, inadaptée, et donc si on calcule le TRP, il est anormal. En général, le taux de réabsorption du phosphore est inférieur à 85%. Le calcium est en général normal ou normal bas. La PTH est normale s'il n'y a pas de carence en vitamine D. Alors après, on peut avoir un rachitisme hypophosphatémique qui a en plus une carence en vitamine D. Donc, en fonction de son taux de vitamine D, on va avoir une PTH plus ou moins normale. Le diagnostic, parfois, la première consultation sur le premier bilan, s'il y a une carence en vitamine D, n'est pas toujours évident. Donc, on recharge les patients en vitamine D, on refait le bilan, et si les anomalies persistent, on sait qu'on n'est pas dans un rachitisme carentiel. Et par contre, dans le rachitisme hypophosphatémique, il y a 1,25 vitamine D et L ABC. Donc, pour mémoire, quels sont les taux de 25 vitamine D attendus ou comment les analyser ? Donc, en fonction de la norme de votre laboratoire, on va parler en nanomoles ou en nanogrammes. Donc, on parle de déficit si on est en dessous de 20 nanogrammes par ml ou 50 nanomoles, d'insuffisant si on est en dessous de 30 nanogrammes par ml ou de 75 nanomoles, et un excès si on est au-dessus de 250. Mais en gros, donc, un patient, il faut qu'il ait en nanogrammes au-dessus de 30 nanogrammes par ml pour avoir des taux de vitamine D normal. Si, après des anomalies cliniques, vous faites un bilan phosphocalcique et vous suspectez un rachitisme hypophosphatémique, il faut toujours faire, dans le bilan initial, un bilan tubulaire complet pour savoir si on est sur une hypophosphatémie avec hyperphosphaturie isolée, donc dans le cadre d'un rachitisme génétique, par exemple, et différencier, parce que les bilans biologiques peuvent être assez similaires sur le bilan phosphocalcique d'une tubulopathie, où, finalement, on aura aussi des signes cliniques de rachitisme, des signes biologiques de rachitisme. Mais il y aura, en plus, il faut faire le ionogramme complet, sans éruinaire, des anomalies qui peuvent rentrer dans d'autres syndromes qu'il faut prendre en charge, évidemment, alors plutôt par les néphrologues, syndrome de Barter, de Dent, mais qui peuvent se présenter. Pareil, si on a des enfants qui n'avaient pas été explorés avant, qui, parfois, nous arrivent d'un pays étranger avec des gros retards de croissance, et, en fait, avec des déformations osseuses majeures, on peut penser à un rachitisme, et, finalement, le diagnostic sera une tubulopathie, donc, traitée différemment. Alors, pour, effectivement, reparler des carences en vitamine D, donc, en France, la supplémentation en vitamine D est utilisée depuis 1963, et c'est à partir de 1992, donc, beaucoup plus tard qu'aux États-Unis, que les laits ont été enrichis en vitamine D. Donc, effectivement, depuis que les laits sont supplémentés en vitamine D, comme disait M. Mallet tout à l'heure, il y a quand même une grosse diminution du taux de patients qui arrivent avec des rachitisme par carence en vitamine D, mais ils ne sont pas non plus complètement exceptionnels, donc, qu'il faut y penser chez des enfants qui ont des facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque pour la carence en vitamine D chez l'enfant sont le manque d'exposition solaire, effectivement, l'utilisation qui est souhaitée de crème solaire, mais qui diminue l'impact des UV, en fonction de la région où on habite, de la pollution. Plus on vit dans une ville polluée, plus on a de risque de carence en vitamine D. L'alimentation est quand même dans nos pays plutôt pauvre en vitamine D. Donc, la vitamine D se trouve surtout dans les poissons gras. Donc, avant, il y avait une substitution par l'huile de foie de morue qui est remplacée par les ampoules de vitamine D, qui sont un petit peu plus sympas à boire. Mais donc, dans les poissons comme le saumon, le thon, la morue, le mackerel, les sardines à l'huile aussi, je vous ai mis les unités pour vous rendre compte, mais voilà, les gens qui consomment beaucoup de poissons, ils ont quand même des apports en vitamine D correctes. Les œufs, dans les champignons aussi, il y a pas mal de vitamine D. Et puis, un petit peu dans le fromage et dans le lait. Si vous avez aussi une peau pigmentée, vous avez une diminution de l'action des UV. Si c'est un enfant qui est au lait de mer, du coup, allaitement exclusif, il n'y a pas l'enrichissement des laits tout fait. Certains médicaments qui diminuent l'absorption de la vitamine D, du phosphore, du calcium, l'obésité aussi par stockage de la vitamine D dans les tissus graisseux. Et donc, si vous avez un enfant qui a plusieurs facteurs de risque et des déformations, il faut vraiment faire un bilan phosphocalcique avec dosage de sa vitamine D pour, et en tout cas, en prévention, lui, prescrire de la vitamine D et puis, s'il a des signes cliniques, faire un bilan. Alors, on va parler aussi un petit peu des grands principes du traitement. Donc, dans le rachitisme carentiel, donc, par carence en vitamine D, donc, en fonction de la calcémie, il faut corriger les apports en calcium. Donc, s'il y a une hypocalcémie sévère ou des convulsions du calcium intraveineux, et s'il n'y a pas d'hypocalcémie sévère avec un ECG qui est normal et pas de signes cliniques graves, on fait une supplémentation PEROS avec 500 mg à mg de calcium en fonction de l'âge de l'enfant. Il faut continuer les supplémentations PEROS jusqu'à normalisation de la calciorie et des phosphatases alcalines et après, s'assurer que l'enfant a des bons apports en calcium et s'il a des apports en calcium alimentaires qui sont suffisants et que la calciorie est corrigée, on peut arrêter la supplémentation en calcium. Donc, il faut effectivement recharger l'enfant en vitamine D. Donc, une première dose de charge de vitamine D 100 000 unités par exemple permet de corriger assez vite la carence en vitamine D et après, de renouveler les apports en vitamine D tous les 2 à 3 mois en fonction de la normalisation du bilan et après, évidemment, poursuivre la supplémentation en vitamine D et pendant toute la croissance si l'enfant a des facteurs de risque. Donc, dans un rachitisme carentiel, le calcium et le phosphore vont se corriger assez vite en quelques jours. Un bilan une semaine après, le calcium et le phosphore sont normalisés. La PTH va mettre un petit peu plus de temps à se normaliser, plusieurs semaines, mais elle va baisser assez rapidement si on a 300, 200, 100. Le taux de vitamine D se corrige tout de suite. Les phosphatases alcalines, c'est ce qui va mettre plus de temps, 3 à 6 mois pour se normaliser, mais pareil, elles baissent vite. Donc, ça nous permet dès les premiers bilans de savoir si on est dans un rachitisme hypophosphatémique ou un rachitisme carentiel s'il y avait un doute. Et par contre, les déformations osseuses, elles vont se corriger progressivement avec la croissance de l'enfant en 2 à 3 ans en fonction des déformations. Et en tout cas, on voit qu'elles vont se corriger. Donc, il ne faut pas se jeter sur de la chirurgie chez un enfant en croissance puisque les déformations vont se corriger progressivement. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la vitamine D. Là, c'est pour que vous ayez une idée des apports en calcium. Alors, conseiller chez l'enfant sur la gauche en fonction de l'âge, en gros, 500 mg chez le petit enfant, autour de 1000 dans l'enfance entre 7 et 10 ans et plutôt 1200 mg par jour à la puberté. Donc, les aliments riches en calcium, vous savez que c'est les produits laitiers, le lait, les yaourts, le fromage. Plus le fromage est à pâte dure, plus il est riche en calcium pour avoir une idée facile à retenir. Et puis, les deux grandes autres sources pour ceux qui consomment peu de produits laitiers, c'est les légumes verts, mais il faut quand même en consommer pas mal. Et puis, les amandes aussi qui contiennent un peu de calcium. Pour les recommandations de prescription de vitamine D en France, selon la Société française de pédiatrie, les recommandations publiées en 2012. Déjà, pour limiter le rachitisme néonatal, toutes les femmes enceintes, sauf contre-indications particulières, prennent une ampoule de vitamine D au dernier trimestre de la grossesse. Pour le nourrisson qui est allaité exclusivement, il faut une prescription de 1 000 à 1 200 unités de vitamine D par jour. Si l'enfant, chez l'enfant de moins de 18 mois qui a un lait enrichi en vitamine D, donc il a besoin d'une supplémentation en vitamine D un peu moins, de 600 à 800 unités par jour. Et si c'est un enfant qui a, bon, ce n'est pas conseillé, mais qui est au lait de vache et qui a un nourrisson, il faut lui mettre un petit peu plus de vitamine D comme pour le lait de mer, 1 000 à 1 200. Après, les recommandations chez l'enfant plus grand, donc entre les moments, en fait, où il y a une croissance qui est plus importante, c'est là qu'on a besoin de vitamine D pour faire rentrer son calcium dans l'os. Donc jusqu'à 5 ans et au moment du pic de croissance pubertaire, donc deux doses de charge, une en automne, une en hiver, en général, novembre et février. Par contre, si on a un enfant qui présente des facteurs de risque de carence en vitamine D, qu'on a vu tout à l'heure, une peau foncée, qui vit en ville, dans un endroit un peu pollué, qui ne va pas beaucoup au soleil, qui ne mange pas beaucoup de poissons, qui n'a pas beaucoup d'apport en vitamine D, il faut maintenir pendant toute la croissance une supplémentation avec des doses au moins trimestrielles l'hiver. Et globalement, chez l'enfant en croissance, on peut l'hiver, chez tout le monde, continuer la supplémentation en vitamine D. Les seules contre-indications sont plutôt d'ordre néphrologique. Donc voilà, si l'enfant n'a pas de soucis de santé particuliers, l'hiver, en tout cas en Normandie, peut-être plus qu'à Marseille, mais on peut maintenir la supplémentation en vitamine D l'hiver. Après, là c'était pour le rachitisme carentiel, pour le traitement du rachitisme hypophosphatémique, pour comprendre le traitement classique ou conventionnel, on reprend notre schéma de tout à l'heure. dans le rachitisme hypophosphatémique, on a dit qu'il y a un excès de FGF23 et cet excès de FGF23 entraîne une diminution de la production de 1,25 vitamine D et une hypophosphatémie par fuite tubulaire du phosphore. Donc le but du traitement conventionnel, c'est d'essayer de corriger le défaut de synthèse de vitamine D et corriger la fuite de phosphore. Et donc le but du traitement, c'est d'améliorer la croissance de l'enfant, diminuer les déformations osseuses et diminuer les troubles dentaires associés. Le problème, c'est que ce traitement, si on donne trop de 1,25 vitamine D, on entraîne une hypercalcierie et donc des risques de néphrocalcinose. Donc ça fait partie de la surveillance, on surveille la calcierie et donc on peut augmenter les taux de vitamine D tant que la calcierie est normale et on surveille aussi en échographie les reins pour s'assurer qu'il n'y a pas de néphrocalcinose qui apparaît. Et inversement, si on donne trop de phosphore, on entraîne une hyperparathyroïdie secondaire et donc on manage en surveillant toujours bien les bilans phosphocalcides des enfants pour être au mieux mais sans entraîner de complications. Donc le traitement conventionnel dans les formes peu sévères, il a des résultats satisfaisants mais il faut bien le manager. Le problème, comme on disait tout à l'heure, c'est que le phosphore ce n'est pas bon. Il a une élimination très rapide donc il faut le prendre en général au moins chez le petit enfant 4 fois par jour et après l'idéal ce sera au moins 3 fois par jour mais c'est difficile de le prendre parce que ce n'est pas bon. Après, on peut conseiller aussi aux enfants qui ont du mal à le prendre de ne pas le mélanger avec des produits laitiers puisque sinon ça précipite le calcium et le phosphore ensemble et il n'est pas absorbé. Mais par exemple de le mettre dans une bouteille avec un peu de jus de fruits ou de grenadine dans une gourde et qui le boivent régulièrement dans la journée. Le but c'est vraiment d'essayer d'avoir des apports de phosphore le plus régulier dans la journée. Et donc parfois il y a des enfants qui arrivent mieux à le prendre comme ça et puis il y a d'autres qui arrivent malgré le goût à le prendre en plusieurs prises en une fois. Donc le traitement conventionnel donc il consiste à amener du phosphore donc sous forme de phosphoneurose qui est la principale molécule utilisée donc pendant toute la phase de la croissance et dès que le diagnostic est fait. S'il y a un diagnostic familial avec un parent atteint et bien on traite l'enfant dès les premiers mois de vie. Donc comme on disait il faut le fractionner en 3 ou 4 prises par jour. Avec les apports en phosphore sous forme de phosphoneurose on ne normalise pas la phosphorémie donc ce n'est pas le but. Si on a une phosphorémie normale en général c'est qu'on apporte trop de phosphore et on a un risque d'hyperparathyroïdie et donc en général on essaye de s'approcher du 1 mmol par litre mais ce n'est pas l'objectif du traitement ce n'est pas la normalisation du phosphore et donc sur le tableau en bas vous avez les doses de phosphore en fonction de l'âge donc dans la petite enfance on est entre 55 et 70 mg kilo jour de phosphore en période de croissance lente entre 5 ans et le début de la puberté plutôt autour de 45-60 et à la puberté entre 35 et 50 mg kilo jour donc ça vous les retrouverez tout ça effectivement dans le PNDS qui est sorti en 2018 qui reprend toute la prise en charge des hypophosphatémides et alix pour l'administration de 1,25 vitamine D donc on utilise principalement le 1 alpha donc le 1 alpha on peut le prendre en une prise par jour et donc pareil les doses dépendent de l'âge de l'enfant et notamment de sa vitesse de croissance donc entre 1 et 2 microgrammes par jour donc quand ils sont petits sous forme de gouttes et quand ils sont plus grands en comprimés et entre plutôt 1,5 à 3 à la puberté toujours en surveillant bien la calcierie et puis pour tous les enfants on donne 25 vitamine D donc sous forme d'UV-dose ou de Zimadé pour avoir des concentrations circulantes de vitamine D normales donc là j'ai mis entre 20 d'ailleurs c'est une erreur c'est entre 30 et 80 plutôt nanogrammes par ml pour avoir des taux normaux et pas faire monter la PTH et donc là il y a un diaporama pour vous montrer donc le nouveau traitement du rachitisme hypophosphatémique donc on a depuis maintenant alors il n'est pas encore enfin si il est presque sorti en routine on peut dire là maintenant puisque les premiers essais cliniques qui avaient été faits chez l'enfant ont montré le bénéfice de ce nouveau traitement donc il s'appelle le Burosumab et donc son nom commercial le Crisvita et donc c'est un traitement assez révolutionnaire puisqu'il va aller finalement être un traitement à la source de la pathologie puisqu'on avait dit avec le traitement conventionnel on fait finalement du traitement symptomatique on essaye de corriger la perte de phosphore et le défaut de synthèse de vitamine D et on a dit donc sur le schéma duo donc on reprend on dit que dans l'hypophosphatémie lialix on a un excès de FGF23 qui est la cause de tous les symptômes et donc le Burosumab c'est un anticorps anti-FGF23 et donc avec ce traitement on va aller bloquer l'excès de fabrication de FGF23 qui est la source de toute la symptomatologie et donc on va pouvoir corriger le défaut de synthèse de vitamine D et donc corriger la perte de phosphore donc sous ce traitement on a à la fois une amélioration des paramètres cliniques des déformations osseuses du retard de croissance alors là sur la croissance les premières études sont pas assez longues pour avoir des tailles finales et vraiment dire combien on peut gagner en déviation standard avec le traitement on a des améliorations sur les atteintes dentaires on a des améliorations biologiques et radiologiques alors pour l'instant ce traitement en première intention il est réservé aux formes sévères de la maladie donc qui sont soit réfractaires au traitement conventionnel c'est à dire des enfants qui continuent à s'aggraver sur le plan clinique radiologique dentaire ou biologique on n'arrive pas à corriger le rachitisme biologique les phosphatases alcalines notamment avec le traitement conventionnel ou des enfants qui ont des formes compliquées symptomatiques craniosténose caries déformations osseuses majeures qui entraînent des handicaps donc peuvent avoir accès maintenant au bureau du Mab donc les objectifs du traitement sont un petit peu différents parce qu'avec ce traitement pour le coup on arrive à corriger la phosphatémie donc on a des phosphatémies qui reviennent dans la norme et on obtient des synthèses de 1,25 de formes actives de la vitamine D normales avec ce traitement donc l'avenir de la prise en charge donc probablement bientôt on pourra traiter tous les enfants on espère avec un rachitisme hypophosphatémique avec ce traitement qui est un traitement par injection sous-cutanée c'est une injection tous les 15 jours et donc pour les enfants qui ont connu parfois pendant des années la prise de RALFA et surtout de phosphore en 4 prises par jour avec son goût détestable et qui passe à une injection tous les 15 jours même si c'est une injection c'est de la sous-cut pour eux c'est le jour et la nuit et donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que le rachitisme quand même carentiel de l'enfant a quasiment disparu grâce à la supplémentation à la fois des laits enrichis et de la prise de vitamine D en médicaments mais il n'est pas complexe et exactement exceptionnel donc il faut y penser devant des signes cliniques évocateurs dans une population à risque et toujours chez un patient en tout cas chez un nourrisson vérifier quand même qu'il a une prescription de vitamine D et que c'est pris parce que c'est vraiment trop bête voilà qu'un enfant ait pas de vitamine D et arrive avec des formations majeures voire en convulsion parce qu'on n'a pas vérifié sa prescription de vitamine D et du coup insister dès le début auprès des parents sur l'importance de la vitamine D pour que eux aussi pensent à demander le renouvellement de la prescription même s'ils consultent pour une gastro ou pour autre chose et que voilà l'enfant ait bien une supplémentation au moins jusqu'à deux ans en vitamine D donc pour les rachitisme génétiques le rachitisme hipophosphatémile et alix est donc le plus fréquent avec le traitement conventionnel on a quand même des bons résultats avec des corrections des déformations osseuses et une amélioration quand même de la croissance et dans les formes qui sont bien traités et pendant toute la croissance on évite quand même la chirurgie chez la plupart des patients et ceux qui restent déformés en fin de croissance c'est là qu'effectivement on essaye si possible de tenir jusqu'à la fin de la croissance des enfants pour les opérer et corriger leur déformation osseuse si on peut tenir jusque là et donc le nouveau traitement qu'on peut dire révolutionnaire bureaux ZUMAB les anticorps anti-FGF23 qui sont vraiment un progrès majeur dans la prise en charge de ces patients pour l'instant dans les formes sévères mais probablement bientôt chez tous les patients pour l'instant pour l'instant – Sous-titrage FR 2021